La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. L'accompagnement psychique fait la lumière sur les choses obscures de la vie et les fondations faussées à redresser. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette huitième saison entièrement consacrée aux neuf trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit. Je veux nommer Christian-Henri Godefroy pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon précédent message, nous avons examiné à nouveau le cinquième joyau auquel nous sommes déjà habitués. Nous l'avons examiné sous l'angle de contact entre l'accompagnant psychique que je qualifierais de lumière et une victime de l'isolement que je qualifierais d'obscurité. Nous avons compris que l'obscurité s'installe en tout individu qui se sent petit et insignifiant au regard des autres. Pour balayer cette émotion, nous avons pris la mesure de la manière de parler qui conduit peu à peu que la victime a occupé la place de sujet, c'est-à-dire d'acteur positif dans toute la situation qui le pousse au-devant de la scène. L'espoir ne peut s'infiltrer dans la profondeur obscure de sa psyché qu'à cette condition, malgré les défenses obstinées, qui monte la garde en lui. Les fondations de l'appareil à penser sont essentielles pour que l'autre psychisme soit capable de saisir la lumière qui passe à sa portée. Dans mon message de ce jour, nous allons approfondir cette dernière assertion sous l'angle du temps de l'éveil. Suivez la suite de l'histoire que nous a contée l'accompagnante de Michel dans le traitement de l'anorexie mentale. Elle nous dit à cet effet, et je la cite, c'est une très longue citation. Trois ans plus tard, Michel disait « L'accompagnement éclaire les choses obscures de la vie. Pour éclairer les zones obscures, il faut la lumière sur ces choses entassées au fond de la psyché. » Dans le cas de Michel, il ne s'agissait pas seulement de cartons entassés à ouvrir, mais de fondations faussées à redresser. Sa vie psychique s'était très tôt heurtée à des obstacles insurmontables, et elle avait sombré dans une sorte de léthargie. Michel n'habitait plus son corps. Elle ne ressentait plus ses émotions, ou seulement de manière étouffée. Elle ne pensait plus, mais laissait les autres, notamment sa mère, penser à sa place. Michel avait renoncé depuis toute petite à avoir ses propres pensées à elle. Elle avait intériorisé une mère qui pensait à sa place, et lui interdisait toute pensée personnelle. Elle avait renoncé à être une personne à développer ses propres pensées. Une personne à avoir un espace personnel. Cette abdication allait de pair avec le besoin de ne pas penser ce qui terrorise, ce qui fait souffrir, ou ce qui rend fou. Tout cela avait abouti chez elle à une sorte de léthargie qui laissait dans le flou tout ce qui pouvait trop remettre en cause sa sécurité de base. Nous étions confrontés à une sorte de coma psychique. Quelques années après le début de son accompagnement, donc accompagnement de Michel, Michel me raconte qu'elle est tombée sur un livre intitulé « L'année de l'éveil ». Ce titre l'a frappée, et elle le rapproche de ce qu'elle a vécu cet an-là. Pour elle, le temps de l'éveil durera beaucoup plus qu'une année, et sera de loin la période la plus douloureuse et la plus mouvementée de sa longue analyse. Remettre sa psyché en activité, après tant d'années d'hibernation, ne peut se faire sans souffrir. Michel va osciller pendant ces années entre l'espoir et la joie de développer une pensée et une vie personnelle, d'une part, et l'envie d'abandonner un travail aussi difficile pour retrouver le calme et la sécurité de son ancienne prison. Au moment où elle émergeait de son très long coma psychique, Michel me parle d'une jeune fille qu'elle connaît et qui a fait une hémorragie cérébrale. Elle est à l'hôpital dans le coma. Sa mère est contente parce que, pour la première fois hier, elle a redonné signe de vie. Elle a serré le doigt de sa mère dans sa main. Cette histoire venait au bon moment pour éclairer celle de Michel. Quand elle était toute petite, elle a fait une hémorragie mentale, au sens où elle a laissé s'échapper toutes ses pensées personnelles hors de sa conscience qui ne pouvaient plus rien saisir et retenir dans les mailles de son filet. Elle a perdu connaissance d'elle-même comme être humain. Comme la belle au bois dormant, elle vivait depuis dans une sorte de non-pensée. Mais elle se réveille, commence à être active dans nos échanges, à donner des signes de vie personnels. Mais bien sûr, cet éveil devait fortement déplaire au gardien de l'ordre ancien, à sa directrice en ses griffes intérieures. Michel me parle peu à près de la directrice de l'atelier dans lequel elle travaille. La fille qui travaille là s'était réunie dans la salle de repos et avait allumé la lumière pour bavarder ensemble. La directrice était alors entrée en fureur contre elle et hurlait. « Vous me cherchez ? » La fille interloquée se regardait sans comprendre ce qui la rendait si furieuse. Alors la directrice hurle de plus belle. « Vous n'avez pas besoin d'allumer la lumière pour vous parler. » La directrice représente très bien la part profonde de Michel qui s'oppose violemment à son éveil et au fait qu'elle allume des lumières dans sa psyché. Un rêve fait à cette époque décrit très bien la situation profonde que Michel affrontait. De toute évidence, vous avez pu comprendre que l'accompagnement psychique éclaire les choses obscures de la vie. Pour éclairer ces zones obscures, il fait la lumière sur des choses entassées au fond de la psyché. Il ne s'agit pas seulement de cartons entassés à ouvrir, mais de fondations faussées à redresser. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour en attendant le prochain message que me reste-t-il à vous demander. Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. Je suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. Partagez vos connaissances sans contrepartie. Les laissez cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en sèlent pour améliorer leur perception du monde, améliorer leur manière de voir les choses, modifier leur façon d'être. Modifier leur façon de concevoir la vie. Modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur intellectuelle. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur affective. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur professionnelle, matérielle et sanitaire. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonnés. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasés sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, mettre maudit, Maounia Justin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec maître Maounia Justin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.